Alors petit message de prévention avant de commencer la conférence, il faut savoir que le sujet de cette dernière est un site fossilifère particulièrement intéressant situé en Anjou et situé très précisément à proximité de la réserve naturelle régionale des coteaux de Pont-Barré. Comme c'est une réserve naturelle, il convient de préciser le caractère strictement protégé du site. Il est donc très important que vous sachiez que ce site est très 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 réglementé et que toute fouille sur ce site est également prohibée. Voilà, j'espère que ce petit message préventif a été bien entendu et nous pouvons commencer la conférence. Et nous pouvons maintenant commencer cette fameuse conférence sur le carbonifère français lors de l'optimum orogénique barisque. Et nous prendrons ici l'exemple de Beaulieu-sur-Léon. Alors cette conférence, elle sera en collaboration avec l'université d'Angers, puisque le travail qui vous est présenté a été réalisé lors d'un rapport de géologie de licence. Également en collaboration avec le Café des sciences, à laquelle je fais partie, la paléosphère et bien évidemment ma chaîne YouTube Alexis Rastier. Alors, nous allons commencer par du contexte géologique, puis nous parlerons véritablement de la géologie, de cet affleurement particulièrement intéressant. Et enfin, nous terminerons par une partie paléo-environnement et écosystème, qui je pense sera la partie qui vous intéressera le plus, puisqu'on va parler paléontologie. Et spécifiquement pour le site de Beaulieu-sur-Léon, nous parlerons paléobotanique, d'où le petit lépidodendron à gauche et cette petite fronte de fougère, ma foi bien sympathique, en haut à droite. Et bien évidemment, ce petit fond de montagne qui rappelle bien sûr l'optimum orogénique varisque. Orogénèse varisque signifiant tout simplement une ancienne chaîne de montagne qui a existé il y a environ 290 à 325 millions d'années. On verra ça un peu plus dans le détail par la suite. Alors on va pouvoir commencer. Alors commençons par le contexte géologique, et plus précisément la stratigraphie. Alors vous le savez, l'ensemble des affleurements que j'ai pu par exemple étudier sont placés sur une échelle chronostratigraphique, qui ici est directement inspirée de celle effectivement de l'ICS, l'International Commission on Stratigraphy, qui est donc finalement cette fameuse commission qui a défini les différents étages stratigraphiques que vous voyez sur cette charte. Donc celle-là est très simplifiée, vous n'avez pas les étages précis, sinon ce serait totalement buvable, et de toute façon vous ne verrez absolument rien, étant donné la qualité du partage d'écran. Vous avez ici des reconstitutions paléogéographiques qui vous laissent à peu près comprendre l'évolution des continents et des océans au cours des centaines de millions d'années qui se sont succédées lors du dernier rayon, ici le Phanérozoïque, qui comprend le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Et avant vous avez le Néoprotérozoïque, tonien, cryogénien et diacarien, qui ne nous concernera absolument pas ici. Alors ici je vous ai fait un second petit schéma, ici, qui reprend les différents faciès principaux. Alors un faciès, en géologie, c'est tout simplement un ensemble de caractéristiques géologiques qui seront d'ordre minéralogique, les minéraux qui composent les roches, d'ordre pétrologique, ce sont les roches en elles-mêmes, et bien sûr tout ce qui est figures sédimentaires, fossiles, qui composent ces roches. C'est ce qui nous permettra de caractériser un affleurement, par exemple, une couche de roches, etc. Donc vous avez les différents faciès qui sont résumés, et nous ici on va s'intéresser essentiellement aux faciès sédimentaires, bien sûr, le bagbatique ici on s'en fout, et surtout en fait à cette partie-là, la partie carbonifère. Alors moi j'ai étudié une partie qui se trouve au niveau du carbonifère moyen, qui existe en paléobotanique, mais pas en paléontologie en général, et qui correspond en fait à la transition entre le Pennsylvanien et le Mississipien, donc deux séries géologiques très importantes du carbonifère, qui avant étaient appelées le Namurien. Le Namurien se situe ici, donc une transition entre les faciès de conglomérat et les faciès de bassins houillés, que vous connaissez probablement, ce sont ces fameux charbons que l'on a exploités tout au long du XIXe et du XXe siècle, et encore aujourd'hui en Chine ou en Allemagne, pour faire fonctionner les usines thermiques. Voilà, et donc c'est ce charbon qui est finalement le seul héritage des vastes forêts du carbonifère que nous allons évidemment découvrir. Voilà, donc on se situe il y a environ 325 millions d'années, lors du Serpukovien, en plein milieu du cycle orogénique Varisque, qui est donc cette fameuse chaîne de montagne qui avait lié les deux blocs continentaux du supercontinent Pangée, que sont l'Alorazie et le Proto-Gondouana. Maintenant on va aller un peu plus dans le détail du gisement. La carte géologique de la France au 1 millionième, donc du BRGM, dernière édition en 2003, ici donc on va situer le Maine-et-Loire qui est le département qui a été étudié, qui est ici en rouge, et vous voyez que le département du Maine-et-Loire se situe entre deux unités géologiques majeures. A gauche, ou plus précisément à l'ouest, vous avez le massif amoricain, et à l'est vous avez le bassin parisien. Ces deux unités géologiques, elles sont assez intéressantes, puisqu'elles ont une diversité de faciès tout à fait différente. Dans le côté bassin sédimentaire, vous aurez des roches tendres, vous aurez des calcaires, des grès, des sables, qui vont largement composer les différentes strates de ce bassin, qui sont surtout des strates crétacées, cénozoïques ou jurassiques, quelques occurrences triasiques à l'est, mais bon, c'est assez rare. Bon, ce que vous devez retenir, c'est que c'est surtout mésozoïque et cénozoïque. Dans le cadre du Carbonifère, on ne va pas se le cacher, le bassin parisien, on s'en fout un peu. Mais du côté du massif amoricain, là, c'est une toute autre histoire. Le massif amoricain, c'est un ancien massif qui date d'une ancienne orogenèse, qui est l'orogénèse dite cadomienne. L'orogénèse cadomienne qui date d'il y a environ 600, 610, 620 millions d'années, jusqu'à environ 590 millions d'années. Donc c'est le tout début du paléozoïque. Cette chaîne cadomienne, elle s'est fait éroder. Une chaîne de montagne qui a été très progressivement érodée et qui a été remplacée par une autre chaîne de montagne, bien plus tardive, qui est la chaîne Varisque, ou chaîne hercinienne, qui coupait finalement la Pangée en deux. Ces deux chaînes de montagne ont laissé des traces particulièrement visibles dans ce massif amoricain. De la Normandie jusque dans le Maine-et-Loire, par exemple, ou en Bretagne, on va voir des traces particulièrement visibles, des failles, des plissements, du plutonisme. Ça, c'est caractéristique d'anciennes chaînes de montagne. Et ici, dans le Maine-et-Loire, on a beaucoup de chance, puisqu'on se situe à l'interface entre deux unités géologiques, le bassin et le massif amoricain. Et ici, vous aurez donc une grande géodiversité, une diversité géologique importante. Le Carbonifère se situe exactement ici, dans ce tout petit endroit, un tout petit corridor, juste ici. On appelle cela le Sillon-Yé de Baceloir. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc voilà Maine-et-Loire qui est ici, bien précisé. Et maintenant, hop, le Sillon-Yé de Baceloir, vous voyez, il est tout petit. Il est vraiment hyper réduit. C'est, comme son nom l'indique, un véritable Sillon. C'est très, très réduit. Et le Sillon-Yé de Baceloir, il va concentrer à lui tout seul l'ensemble des roches Carbonifères du Maine-et-Loire. Et il est très fossilifère, ce Sillon-Yé de Baceloir. Et c'est justement pour cela qu'on s'est beaucoup intéressé à cette unité. Alors, l'unité du Sillon-Yé de Baceloir, il est enclavé entre deux unités géologiques, qui est l'unité de Saint-Georges-en-Loire, qui est là, cette espèce de grande, on pourrait appeler ça une grande langue un peu verte qu'à qui. Et au sud, par une autre unité géologique qu'on appelle les Mouges, qui est beaucoup plus ancienne, qui date justement du Néoprotérosoïque, si vous vous rappelez, la charte du début. Voilà, ces deux unités enclavent finalement le Sillon-Yé de Baceloir, qui est extrêmement peu étendu, qui se voit, je vous l'accorde, très difficilement. Et nous, on se situe au niveau d'un de ces polygones rouges que vous voyez là, qui localisent le site de Beaulieu. Maintenant, on va aller un peu plus loin. La carte géologique ou un 50 millièmes. Alors, quand on parle de contexte géologique, avant de s'intéresser aux roches en elles-mêmes, on s'intéresse d'abord aux cartes. C'est ce que je vous ai montré avec la carte ou un millionième. Oui, mais il faut aller un peu plus loin parce que la carte ou un millionième, elle est assez peu précise puisqu'on s'intéresse à une vision globale de la France d'abord et nous, on s'intéresse davantage au local. Donc, à une vision beaucoup plus précise. Alors, pour cela, il existe d'autres cartes qu'on peut trouver sur Infoterre qui sont dites aux 1,50 millièmes. Là, vous voyez une espèce d'unité qui est ici, encore une fois, très réduite, qui est enclavée entre cette grande unité verte et cette unité est un peu bleu-oranger. Ça, c'est Saint-Georges-sur-Loire et ça, c'est les Mouges. Et ici, vous allez avoir le sillonier de Basse-Loire qui est marqué par ces petits haches que vous ne voyez évidemment pas avec le partage d'écran, mais ce n'est pas grave. Vous avez en fait un petit hache qui est représenté sur ce sillonier de Basse-Loire. Eh bien, sur la carte géologique, le petit hache, c'est tout simplement le Carbonifère. Voilà. Donc, le hache signifie Carbonifère sur les cartes géoles. Voilà. Bon, ça, c'est une petite nomenclature à connaître quand vous allez sur la carte géologique. Il faut connaître H égale Carbonifère. Et donc, on reprend un peu cette nomenclature sur la coupe géologique que je vais vous détailler maintenant. Vous voyez que le Carbonifère, c'est H3, ici, le Namurien, qui est composé d'un faciès assez marquant, le schiste, le psalmite, les grès, les conglomérats, vénouillères, donc les charbons, quoi, qui caractérisent cette unité très, très réduite, très, très peu large, très, très peu étendue, encore une fois. C'est le principe du sillon. Là, vous avez au nord, au nord-est, pour être plus précis, le Saint-Georges-sur-Loire qui est toujours là et les mauches d'un côté. Vous avez même un peu de crétacé qui s'établit en terrasse, ici. Voilà. Donc, ça, c'est globalement l'organisation des couches. Vous voyez que les mauches, c'est très, très plissé. C'est des roches qui ont vraiment subi, qui ont pris tarif, qui ont été grandement métamorphisés par les différentes chaînes de montagne qui se sont succédées. Tandis que Saint-Georges-sur-Loire, vous voyez, ils ont une sorte de pendage. Vous voyez que toutes les couches sont très orientées. Vous voyez. Elles ne sont pas toutes droites. Elles ont été bousculées. Elles ont été déformées par les différentes chaînes de montagne, encore une fois, au cours du temps. Tandis que le Sillonnier de Baceloa, vous voyez, suit, encore une fois, une organisation un peu bizarre. Vous voyez, c'est des failles verticales, toutes droites, et le carbonifère est enclavé dans une zone très réduite, très très peu étroite, qui ne suit absolument pas l'éplissement des mauges ou l'orientation des couches de Saint-Georges-sur-Loire, ni même, d'ailleurs, le dépôt horizontal du Crétacé qui signifie qu'il n'y a pas eu vraiment de contraintes. C'était vraiment très droit, très plat, il n'y avait pas de souci. Bon, comment expliquer ça ? Eh bien, justement, nous le verrons juste après. Les roches que nous allons étudier à le comprendre. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit contexte géologique, il est temps de s'attarder un peu plus loin sur la géologie en elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on voit à la flamme ? Vous voyez, la personne qui vous présente la conférence est présentée à l'écran pour faire l'échelle. On voit ici, les roches, on les voit bien, elles sont assez, comment dire, elles sont pas mal infectées par la tectonique, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous voyez qu'il y a d'énormes fracturations, que vous voyez également ici. Vous voyez surtout qu'il y a plusieurs types de roches, ici des grès, ici des conglomérats, vous voyez avec d'énormes galets qui les composent, et là, plus haut, vous avez encore des conglomérats, mais visiblement avec des galets encore plus grands. Il semblerait qu'on ait une sorte de croissance du sédiment, comme si d'un coup d'un seul, vous aviez un milieu qui d'un coup permettait le transport de sédiments, beaucoup, de grains tout simplement plus volumineux qui passaient du grain puis ensuite du caillou jusqu'à atteindre le bloc. Donc c'est quand même une variation de l'hydrodynamisme qui est quand même assez visible, visiblement. À premier abord, c'est ce qu'on peut comprendre de cet afflorement. regardons un peu plus près. Donc vous voyez, les fracturations sont bien visibles. Encore une fois, ces fracturations, est-ce qu'elles sont d'ordre tectonique ou est-ce que c'est dû à l'altération du halo ou au gel dégel ? On n'en sait rien. Pour le coup, moi, j'ai évité de supposer que c'était tectonique puisqu'on n'a aucune preuve de l'origine tectonique de ces fracturations. Comme on n'en sait rien, on a préféré éviter d'appeler ça des failles. On a appelé ça des diaclases tectoniques ou atectoniques. On n'en sait rien. Diaclases signifient en fait des fracturations où il n'y a pas de mouvement avéré. On n'a pas vu à l'afflorement de traces pouvant indiquer que les roches se seraient déplacées les unes des autres. Donc voilà. Ça, c'est de la prudence scientifique. C'est une histoire de rigueur. Ici, on parlera de fracturations, de diaclases. On ne va pas aller plus loin. Ne retenez pas ça. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Ça, c'est juste du détail lié à la tectonique. Au niveau sédimentaire, qu'est-ce qu'on a à l'afflorement ? Ah ! Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, comme je vous l'avais dit plus tôt, on va retrouver plusieurs strates qui semblent d'ailleurs pas du tout toutes droites. On est sur quelque chose qui est très verticalisé. Vous voyez, avec les grès qui sont là. Voilà. Ici, vous avez des grès fossilifères. Donc on va s'attarder un peu plus en détail sur les fossiles. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a des poudingues. Donc ces fameux conglomérats et ensuite, encore des conglomérats mais avec des galets plus volumineux. Alors, juste pour information, pourquoi on appelle ça des poudingues et pas juste un conglomérat ? Eh bien, un conglomérat, c'est en réalité deux types de roches bien précis. D'un côté, vous aurez les brèches qui auront des éléments, donc si vous préférez, en fait, des galets mais qui seront anguleux. Voilà. Qui ne seront pas lisses. Tandis que pour les poudingues, ce sont bien des galets très arrondis qui sont caractéristiques finalement de cette roche. Donc les conglomérats, c'est soit des poudingues soit des brèches. Ici, c'est des poudingues. Alors, qu'est-ce que ça apporte de savoir que c'est un poudingue et pas une brèche ? Eh bien, en fait, ça nous informe sur le milieu de transport et sur potentiellement l'environnement de dépôt. Ici, on a des galets qui sont, soyons honnêtes, relativement volumineux. Donc ça veut dire que l'eau qui a transporté ces galets, eh bien, elle était... Elle avait un fort hydrodynamisme. Donc c'était probablement au milieu de rivière. Et en plus, ces galets, ils sont plutôt très arrondis, presque sphériques. C'est bizarre, ça. Parce qu'en fait, si vous regardez, par exemple, au niveau du bord de la mer, vous pouvez trouver des plages de galets, ce qu'on appelle des grèves. Mais sauf que ces galets, ils sont très aplatis. Ça, c'est typique des milieux marins, littoral. Là, c'est des galets qui sont très arrondis, presque sphériques. C'est plutôt marqueur d'un milieu où vous allez avoir beaucoup d'hydrodynamisme et surtout avoir un milieu plutôt d'ordre continental. Par exemple, je dis ça comme ça, des montagnes. Ce qui, visiblement, n'est pas forcément en désaccord avec le contexte que l'on connaît du carbonifère. Alors, donc grès, grès fossilifère, poudingues et poudingues à gros galets, c'est globalement la succession des roches que l'on peut retrouver. C'est plutôt assez simple. Finalement, il n'y a pas beaucoup de diversité. Ça reste uniquement ce qu'on appelle du détritique thérigène, c'est-à-dire des roches sédimentaires dont les sédiments sont d'origine continentale. Alors, maintenant, on va s'attarder sur cette structure. Alors, ce diagramme s'appelle un log lithostratigraphique. Alors, un log lithostratigraphique, vous voyez, c'est composé finalement d'une échelle qui va du plus bas au plus haut qui est définie en mètres. On va de 0 à 3 mètres ici. C'est littéralement la hauteur de l'afflorement. Et vous allez avoir finalement les différentes couches qui sont représentées avec toujours la notion d'échelle. Ces couches-là, on va mesurer les épaisseurs et les représenter sur le log. Vous allez avoir ici les couches de grès dits fossilifères. Ici, les grès dits azoïques. Alors, attention. Ici, on parle de grès azoïques. Je ne l'ai pas précisé dans le log pour une raison simple. Encore une fois, une question de rigueur. On n'a pas trouvé de fossiles à l'afflorement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de fossiles dans ce grès-là. Donc, dans le doute, ce grès qui semblait avoir une couleur un peu différente des grès ici et là, ce qui pourrait indiquer une certaine cyclicité dans la séquence de dépôt, ce grès-là, visiblement, semblait azoïque. Mais on n'a aucune preuve qu'il était réellement dépourvu de fossiles. On a juste visiblement l'observation qui nous déduit finalement que c'est un grès dépourvu de fossiles. Voilà. C'est une question de rigueur. Ici, je n'ai pas précisé véritablement qu'il était azoïque. Alors, en-dessus, vous avez encore une couche fossilifère beaucoup plus étroite mais où les fossiles sont très visibles. on les verra tout à l'heure. Et ensuite, vous avez le conglomérat. Alors d'abord, un conglomérat avec des éléments figurés plutôt petits, réduits, comme vous voyez, et qui semblent avoir des galets qui ne semblent pas varier en termes de dimension, plutôt assez monogéniques. Et après, bam, on trouve un conglomérat avec des galets très volumineux, très très volumineux. Comme vous voyez, très très volumineux. D'abord, des galets très réduits qui deviennent beaucoup plus volumineux par la suite. C'est ce qu'on appelle de la grado-croissance. Voilà, donc on part sur des grès donc avec des sables. Les grès, en fait, c'est des sables consolidés. Des grès qui vont passer sur des conglomérats qui puissent par des conglomérats beaucoup plus gros. Ça, je l'ai représenté à côté par ce qu'on appelle une courbe d'hydrodynamisme. On voit que le milieu de dépôt a un hydrodynamisme qui ne va faire qu'augmenter. Comme si, d'un coup d'un seul, les rivières qui ont alimenté finalement, les rivières qui traversaient ces anciennes potentielles montagnes, voyaient leur débit augmenter et leur force également augmenter de façon presque exponentielle. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué que cela puisqu'on ne sait pas ici qui est le plus récent et qui est le plus vieux. Vous allez me dire le plus vieux, si on suit ce qu'on appelle le principe de superposition, le plus vieux c'est ce qui est en bas et le plus récent c'est ce qui est en haut parce que ça se dépose d'abord ce qui est ancien ça s'est déposé avant et ce qui est récent ça s'est déposé après. Et là, je vous dirais vous avez raison. Sauf que n'oubliez pas nous sommes dans le massif armoricain. Massif qui a subi des contraintes avec des chaînes de montagne qui a eu des plissements de la tectonique et comme vous le voyez à la fleurment je vous le rappelle vous voyez que les roches sont verticalisées les couches ne sont pas toutes ne sont pas subhorizontales elles sont verticalisées donc là on ne sait pas qui est le plus vieux qui est le plus récent et ça c'est un problème. Voilà parce qu'en fait ça pourrait indiquer soit une grano croissance au cours du temps soit une grano décroissance et en fait ce log il pourrait être pris à l'envers il pourrait être littéralement à l'envers. Voilà donc ça c'est encore une fois une question de rigueur on n'a pas de ce qu'on appelle des critères de polarité pour savoir si le log il a l'endroit ou pas donc on ne peut pas savoir qui est le plus vieux qui est le plus récent et ça c'est dommage on verra ça un peu après ne vous inquiétez pas alors voilà ici j'ai mis un peu des détails une petite photo évidemment pas du carbonifère c'est une photo actuelle qui représente en fait un torrent une rivière de montagne qui passe dans une forêt visiblement de conifères ici visiblement ce sont des mélèzes et donc ces rivières apportent finalement des sédiments relativement volumineux vous voyez ces grèves de galets que vous voyez là c'est des blocs c'est des galets et des blocs c'est quand même des éléments qui sont très massifs et qui demandent beaucoup d'hydrodynamisme pour être transportés et donc imaginez ce type de rivière ou carbonifère ça devait ressembler à ce qui a déposé ces galets voilà c'est le principe d'actualisme alors maintenant on va parler un petit peu des faciès ah les faciès finalement c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure les roches les figures sédimentaires et les fossiles alors on va commencer par les roches vous avez parlé de conglomérats et bien voilà à quoi ça ressemble un conglomérat vous voyez ce sont finalement des galets vous voyez des gros galets ici des gros galets qui sont tous cimentés les uns les autres pour former une roche très très dure ça c'est très difficile à casser très très dure au marteau on se casse les dents là dessus c'est une roche très très rigide très 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 indurée mais qui est cependant très intéressante puisque vous voyez chaque galet semble un peu de couleur différente ça veut dire que les galets sont dits polygéniques qu'ils ont des natures différentes et qui viennent d'érosions différenciées donc d'environnements dépôts différents voilà donc on est vraiment sur une roche très intéressante très très intéressante c'est le conglomérat le poudingue que je vous illustrais tout à l'heure alors ici vous avez des galets les fameux galets qui composent le conglomérat et oui parce que les galets ils peuvent sortir du conglomérat le conglomérat il est érodé à la forme et à un moment donné le silent qui lit tous les galets il finit par être détérioré et le galet qui est plus résistant lui va rester et il va donc être désolidarisé du reste du bloc et il faut se rendre compte que ce galet qui était une ancienne alluvion et bien par la suite va redevenir progressivement un colluvion ou une alluvion aujourd'hui donc voilà ce sédiment qui finalement n'a pas fini son histoire ça c'est plutôt beau voilà c'est notre petit sédiment qui constitue ce conglomérat et ici vous avez ce qu'on pourrait appeler un micro conglomérat qui constituait la base du log voilà si je vous remontre c'était ici c'était le micro conglomérat là et bien c'était ça ressemble à ça à la flamance ça ressemble à ça voilà une roche encore une fois assez charmante dont les sédiments sont quand même plus grossiers comme vous le voyez qu'un grès mais quand même beaucoup plus réduit qu'un conglomérat on est d'accord que la force d'une rivière pour transporter ces grains qui composent ce micro conglomérat c'est quand même beaucoup plus faible qu'une force pour transporter ces galets on est bien d'accord ça c'est de la logique alors maintenant à parler des fossiles ah c'est ce qui vous intéresse je le sais je le sais alors vous voyez à la flamante ici nous avons des grès vous voyez on voit bien la texture ici assez rugueuse au microscope on verra très facilement des grains de sable d'ailleurs pour information je ne l'ai pas mis dans ce diaporama mais on a fait une observation à la loue binoculaire de ces grès et il s'avère que les sables qui composent ces grès sont assez riches en quartz d'où vient ce quartz et bien très certainement de l'érosion d'ancien granit qui composait la chaîne de montagne varisque voilà donc des grès très riches en quartz qui sont en plus très fossilifères vous voyez regardez moi ça regardez moi ces grandes feuilles elles sont magnifiques on les voit à la flamante très facilement ce sont les feuilles de cordaïtal cordaïtal on verra ce que c'est par la suite pour information c'est un grand arbre du carbonifère qui était relativement courant dans les milieux dans les milieux continentaux relativement sec donc beaucoup moins humide que les forêts par exemple de calamite tassée juste en dessous donc on voit ici une tige de calamite avec des stris caractéristiques on appelle ça des cannelures caractéristiques finalement des tiges de calamite voilà calamite des plantes très charmantes superbe superbe prêtre géante si vous voulez qui vivait il y a environ 325 millions d'années je tiens à préciser voilà donc ça c'est globalement ce qu'on peut retrouver à la flamante en fait on ne peut pas retrouver grand chose d'autre à la flamante à part des feuilles de cordaïte et des tiges de calamite et encore les tiges de calamite ne sont pas si courantes que ça c'est surtout les feuilles de cordaïte qu'on voit un peu partout vous voyez ça là tout ça là toutes ces structures là ça c'est que des feuilles de cordaïte c'est vraiment un affleurement qui est hyper riche en feuilles de cordaïte et ici les calamites sont très rares moi je n'ai retrouvé à la flamante que ce petit fragment de tige à part ça il n'y a rien en calamite donc c'est quand même très peu riche en diversité végétale enfin à première vue encore une fois on va voir ce qu'il en est par la suite alors on a retrouvé des blocs des blocs qui finalement étaient tombés de la flamante qui était issu de l'altération progressive de la flamante à l'air libre et ces blocs ils sont très riches en fossiles vous voyez ici un bon gros bloc avec cette structure une espèce de tige un peu particulière un peu volumineuse alors on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est ça ah et bien c'est une très bonne question je peux vous le dire moi-même j'ai galéré énormément galéré à savoir ce que c'était que ça alors j'ai une hypothèse mais je ne peux pas vous préciser je ne peux pas vous vous donner le nom du taxon en question parce que c'est c'est trop mal conservé là on pourrait supposer une tige de lépidodendron ou de sigilaria en gros une épidophyte qui aurait été très 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 mal conservée et en plus l'écorce aurait été décortiquée c'est pour ça qu'on voit juste quelques stris par-ci par-là mais ces stris ne sont pas continues ce qui veut dire qu'on n'est pas dans le cas d'une calamite déjà ça éloigne le cas de la calamite ici ne peut pas correspondre à cette tige vu la taille et vu les stris discontinus je considère ça comme une tige de lépidophyte il faut savoir que d'ailleurs dans un autre site fossilifère on retrouvait ce genre de structure appartenant à des lépidodendrons ce qu'on appelle des troncs d'arbres décortiqués mais encore une fois ici on est en deux dimensions quasiment donc c'est plus difficile de savoir s'il s'agit d'une tige de lépidodendron bon soit au moins on sait ici qu'on a une tige potentielle de lépidophyte ici on a encore plus compliqué alors vous voyez ces fossiles ils sont pas très intéressants en paléobotanique ils apportent pas beaucoup d'informations ici on a des restes foliaires peut-être ici des restes collinaires ce qu'on appelle des tiges ou des axes mais on peut pas dire plus il y a trop peu de détails il y a pas de canelure si vous faites une coupe de ça vous trouverez que des grains de quartz il n'y a pas de perminéralisation vous pourrez pas voir les tissus de la tige donc en gros ces fossiles n'apprennent pas grand chose c'est un peu triste mais c'est le cas donc c'est important de le rappeler ici ces fossiles n'apportent pas beaucoup d'informations en paléobotanique alors si on regarde l'image C c'est pareil ici on va retrouver des feuilles alors qu'est-ce que c'est comme feuilles alors c'est possiblement des feuilles de cordite ici potentiellement puisqu'on a visiblement des stris bien bien linéaires quand même donc ça peut potentiellement être une feuille de cordite bon qui est littéralement ici le fossile le plus courant et ici on pourrait retrouver ici une petite tige d'équizétite donc une petite prêle qui vivait il y a environ 325 millions d'années alors on ne voit pas très bien sur la photo mais on voyait des stris aussi également des cannes mûres qui étaient continues cette fois-ci donc qui pourrait indiquer une ancienne prêle avec potentiellement ici une zone d'attache pour les verticides voilà donc bon c'est possible mais ça reste encore très hypothétique le niveau de conservation est vraiment pas bon voilà alors ça c'était pour les grès mais alors attention le site de Beaulieu sur Lyon n'a pas donné tous ses secrets alors je vais vous maintenant vous présenter des fossiles découverts dans des pellites et là on a une conservation exceptionnelle une superbe conservation des tissus foliaires qui étaient à quelques mètres seulement des grès qu'on a pu observer juste avant alors cette différence de fossilisation elle s'explique comment et bien c'est relativement simple un milieu de dépôt vous allez avoir des grains très fins comme des argiles donc un milieu de dépôt qui sera ici extrêmement calme avec très 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 peu de mouvement dans l'eau donc vous allez très très peu remuer finalement l'oxygène qui est dissous dans l'eau maintenant imaginez en plus que vous avez des algues qui tapissent cette eau qui n'a quasiment pas bougé qui est quasi statique une zone de marécage par exemple ces algues elles vont capter le peu de lumière qu'ils peuvent percevoir dans cette eau et donc elles vont encore augmenter ce qu'on appelle l'eutrophisation donc elles vont appauvrir cette eau en oxygène maintenant rendez-vous compte vous faites déposer dans cette eau dans cette eau stagnante de marécage des feuilles des tiges des restes foliaires de plantes diverses qui vivaient tout autour et que ces restes foliaires finalement se déposent sur le fond argileux vaseux de ce marécage et bien dans un milieu où il n'y a quasiment pas d'oxygène il n'y a quasiment pas d'activité donc ça profite c'est à dire que tous les organismes qui se nourrissent un peu des cadavres des restes végétaux bah ici ils seront pris au dépourvu ils ne pourront pas se nourrir finalement des restes de plantes qui se sont déposées pour une raison très simple c'est que le milieu ne leur permettait pas de se développer puisqu'il n'y avait pas assez d'oxygène et la plupart des organismes qui sont décomposeurs aujourd'hui et bien ils sont hétérotrophes donc ils fonctionnent avec de l'oxygène ils respirent tout comme nous sans oxygène ils ne peuvent pas métaboliser ils ne peuvent rien faire donc ils ne peuvent pas survivre et donc c'était un milieu de dépôt parfait pour conserver sur le long terme des restes végétaux c'est typique de ce qu'on appelle des gisements de conservation et donc c'est ce qu'on voit là on voit ici de superbes fossiles très très bien conservés alors que dans les grètes tout à l'heure les fossiles étaient très mal conservés et bien il y a encore une fois plusieurs explications en plus du milieu de dépôt qui était probablement ici très oxygéné il faut aussi rappeler que la rivière et bien était beaucoup trop beaucoup trop intense l'hydrodynamisme était beaucoup trop important pour permettre une bonne conservation il y avait ici une activité des composeurs plus forte et en plus et bien les sédiments n'étaient pas suffisamment fins pour permettre la conservation de détails du fossile donc les sédiments vont venir en plus abîmer les tissus foliaires vous voyez les tissus foliaires sont très dégradés ils sont dans tous les sens ils n'ont pas d'orientation précise voilà ils sont dégradés alors que dans le cas des pellites c'est absolument l'inverse les frondes et les fougères les feuilles en général sont plutôt bien conservées les petites pinules ont gardé tous leurs détails on va voir justement ça avec un petit zoom regardez-moi cette superbe fronde de sphénopteris elegans qu'on retrouve à la fleurman et bien à bolus sur les ions vous voyez la roche n'a pas du tout la même texture c'est ce qu'on appelle de la pellite c'est une garnilométrie très fine vous voyez ici on voit encore plein d'autres petits fossiles de fronde ici probablement des petites neuroptéris qui couvrent un peu la pellite si on pouvait taper au marteau mais bon la roche est vraiment trop fragile donc ça risquerait d'abîmer le fossile qui est là donc on ne l'a pas fait mais on pourrait tout à fait sortir ces petits fossiles de la roche donc c'est une roche très fossilifère voilà une superbe sphénopteris elegans on voit bien en détail à la loupe binoculaire au grossissement x 20 on voit bien les détails de la fronde alors si on va un peu plus loin regardez ceci c'est une fronde de pécopteris voilà et la fronde de pécopteris encore une fois avec de superbes impressions de la feuille vous voyez on voit bien l'épinule et on voit bien aussi le rachis donc ça toujours de rachis de la fronde fronde de pécopteris une fougère qui est très courante très très courante au carbonifère on verra ça un peu plus dans le détail par la suite alors là on a un autre taxon qu'on appelle à l'étopteris alors vous voyez ici une autre sphénopteris elegans tout aussi magnifique très belle sphénopteris très belle sphénopteris alors l'alétopteris vous voyez les pinules qui sont collées directement au rachis il n'y a pas de il n'y a pas de petit écart ici ou de niveau de décollement comme on pourrait le voir avec les pécopteris c'est directement collé au rachis chez les alétopteris alors alétopteris c'est une c'est littéralement ce qu'on appelle une pteridose permetophyte c'est un arbre qui vivait il y a environ 325 millions d'années alors ça ressemble à une fougère mais ça n'en est pas ça c'est le petit le petit piège paléobotanique au cours des temps géologiques il y avait des espèces végétales qui développaient des frondes mais qui n'étaient pas des fougères le cas d'alétopteris ou le cas encore plus ancien d'archéopteris le fameux arbre dévonien qui développait des frondes mais qui n'était évidemment pas une fougère évidemment voilà donc ici vous voyez bien le détail au grossissement x 20 avec le superbe rachis et les pinules alors on va continuer à aller dans le détail ici vous avez un autre bloc alors là c'est la fête là il y a des pinules partout c'est incroyable il y a même une tige ici qui pourrait appartenir à une bactérydospermatophyte encore une fois ici vous avez des pinules à nervation bifides très 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 joli pinule ça c'est caractéristique des pécopteris je tiens à le préciser la nervation bifide comme ça le niveau de décollement ça c'est du pécopteris et là encore une fois très très joli pinule vous voyez ce niveau de conservation typique des pélites typique des argilites ou des silutites des roches à grains très très fins qui peuvent se déposer dans des anciens milieux très calmes comme des lacs ou des marécages ou des lagunes également les lagunes c'est tout ainsi possible mais là on est strictement milieu continental donc ça est des marécages à mon avis voilà donc fossiles très bien conservés alors il existe un petit problème je vous l'avais dit tout à l'heure le log sédimentaire qu'on avait vu tout à l'heure il aurait pu être tourné à l'envers et oui est-ce que le grès qui est ici est le plus vieux ou le plus récent vous allez me dire en toute logique le grès ici c'est le plus vieux et le conglomérat ici c'est le plus récent et bien c'est ce qu'on pensait et d'ailleurs mon prof pensait également la même chose quand on avait étudié à la Flormand ces roches on pensait tous cela à mon prof quand on avait visité la Flormand et qu'on avait étudié un petit peu les roches pour introduire notre travail on pensait que effectivement les roches les plus anciennes c'était les grès et que les roches les plus récentes c'était les conglomérats et que ça s'était verticalisé comme ça en gros les conglomérats seraient venus en arrière et les grès un peu en avant oui mais en fait on a découvert autre chose pendant ce travail on a découvert cette structure vous voyez donc une structure avec une partie convexe une partie concave une partie convexe et une autre partie concave une sorte de plissement mais un plissement qui n'est pas continu et ça c'est bizarre parce que si c'était de la tectonique le plissement il serait continu et il affecterait la Flormand qu'on a étudié ici or ce n'est pas le cas il n'affecte en aucun cas la Flormand il est très localisé c'est un plissement très localisé et encore plus incroyable dans ce plissement il va y avoir une sorte de grano classement en gros on va retrouver des poudingues et des grès très localisés tout autour qu'est-ce que ça veut dire ? et bien cette structure dans la littérature s'est interprétée comme un ancien chenal un ancien chenal d'une rivière finalement d'un cours d'eau un cours d'eau qui aurait existé il y a environ 325 millions d'années dans le serpukovien dans le carbonifère dans un contexte de montagne ah ! un cours d'eau mais un cours d'eau avec les parties concaves où l'eau se serait écoulée vous voyez ? donc on aurait eu deux bras d'une rivière qui se serait écoulée et là ce qui est intéressant c'est que si c'est bien le cas et visiblement ça l'est le dépôt il serait venu par là vous voyez ? et ceci aurait été verticalisé tac ! et le dépôt serait venu par là le dépôt sédimentaire ce qui signifie que le grès ici serait donc le plus récent et que le conglomérat qui est en haut serait donc le plus vieux autrement dit ce log qui avait l'air à l'endroit il y a encore peu est en fait à l'envers en fait ici le log représenterait plutôt une grano décroissance avec à la fin les grès et si on remarque une petite chose et bien finalement c'est que dans ces grès les feuilles fossiles même si elles sont plutôt dégradées elles ne sont pas hyper comprimées il n'y a quand même pas c'est quand même pas complètement en 2D il y a quand même un peu de 3D il n'y a pas de de poids excessif sur les feuilles fossiles ou sur les tiges ça n'a pas l'air d'avoir subi le poids de la pile stratigraphique ça veut dire que ça conforme ça conforte un petit peu sur ce sur ce trait là qui est finalement que ces grès sont les roches les plus récentes donc on aurait ici un log inversé avec des grès plus récents et des conglomérats plus anciens c'est un excellent exemple qui nous montre que non parfois le principe de superposition qui veut que le plus vieux soit situé à la base et le plus récent en haut et bien c'est pas toujours vrai et ici c'est très important puisque l'interprétation du paléo environnement qui en découle elle s'en retrouve changée si on a une grano décroissance ça veut dire que progressivement le milieu de dépôt est allé d'un hydrodynamisme plus fort à plus faible et donc potentiellement à une érosion plus forte de la chaîne varisque de la chaîne de montagne avec un relief moins pentu ah ça c'est intéressant et c'est justement ce qu'on va voir juste après donc là on a une interprétation qui est changeante en fonction que ce log soit à l'envers ou à l'endroit on aura des informations différentes alors en géologie un critère de polarité c'est à dire un marqueur géologique qui nous indique le sens ce qui est le plus vieux et le plus récent ça s'appelle un géopétale ou critère de polarité c'est ça un géopétale et donc pour savoir si le log est à l'envers ou à l'endroit il nous aurait fallu deux géopétales pour confirmer finalement la chose et vous le savez malheureusement cet affleurment était très dépourvu en géopétale donc on n'avait que ce géopétale là qui était supplicement en l'absence d'autres géopétales on ne peut pas savoir si le log était véritablement à l'envers ou à l'endroit puisqu'on n'est pas à l'abri d'une erreur d'interprétation même s'il est fort probable qu'il s'agisse bien d'un chenal on reste prudent ici c'est potentiellement un chenal on a potentiellement un log à l'envers mais c'est pas sûr tant qu'on n'aura pas trouvé un second géopétale pour confirmer l'orientation des couches on peut juste dire que bah potentiellement le gré le plus ancien ou le plus récent mais on ne peut pas dire plus grand on ne peut pas dire grand chose de plus finalement nous on va partir du postulat que ici le gré est la roche finalement la plus ancienne et le conglomérat donc on va partir plutôt du postulat que notre conglomérat et nos gré voilà ce sont des roches qui sont d'âge différencié avec un conglomérat qui sera allez on va partir du postulat que le conglomérat est plus ancien et le gré le plus récent voilà donc avec un hydrodynamisme qui va diminuer au cours du temps on pourrait tout aussi bien faire l'inverse mais on va s'attarder sur ce postulat là alors on a fini la partie géologie c'était un peu long mais c'était nécessaire parce que sinon on ne comprendra pas vraiment bien le paléo-environnement alors maintenant on va parler un petit peu du paléo-environnement et des écosystèmes justement alors où se situait Beaulieu-sur-Léon il y a environ 325 millions d'années au Carbonifère alors Beaulieu-sur-Léon se situait ici au niveau de la chaîne Varisque et là vous voyez que la France dans son entièreté était située dans la chaîne Varisque waouh vous voyez la France on voit bien les contours ici là hop qui était littéralement intégré dans la chaîne de montagne alors je tiens à préciser tout d'abord que cette reconstitution paléo-géographique est une interprétation ou plutôt une somme d'interprétation donc il faut rester prudent sur l'analyse de cette paléo-géographie qui peut changer qui va d'ailleurs très certainement changer au cours du temps au fur et à mesure des découvertes qu'elles soient géologiques ou paléontologiques voilà donc c'est une somme d'interprétation il faut rester prudent ce point rouge indique la commune de Beaulieu-sur-Léon et en gros où se situait précisément la flamme donc on était situé en marge d'une gigantesque chaîne de montagne la chaîne Varisque qui est finalement coupée en deux la Pangée en formation au nord l'Alorasie au sud Proto-Condouana et vous voyez même à l'extrême sud un Linansis qui est donc la calotte glaciaire étendue qui allait jusqu'à des latitudes relativement avancées donc c'était une période de glaciation on était dans le Late Paléozoïque Ice Age ou dernier âge glaciaire du Paléozoïque en français alors savoir que la France était complètement en contexte de chaîne de montagne en contexte orogénique comme on le sait et bien parce que dans toute la France on a trouvé des indices de cette chaîne de montagne Varisque au cours du Carbonifère par exemple le site de Volnavet le bas j'avais fait une conférence l'année dernière en été sur le site de Volnavet et je vous avais dit ah on a plein d'indices qu'on était dans une ancienne chaîne de montagne avec de la tectonique avec des plissements avec des schistes schistes qui sont issus du métamorphisme donc on était dans un contexte de montagne et c'est exactement la même chose pour Beaulieu alors on n'a pas des schistes les roches ont quand même pris moins cher qu'à Volnavet mais on est quand même sur des indicateurs bien visibles d'une chaîne de montagne et on n'a aussi aucun dépôt carbonaté on n'a que des dépôts détritiques terrigènes donc d'origine continentale qui indiquent encore une fois l'influence du continent et surtout de la chaîne de montagne Varisk voilà donc on était à l'équateur c'est une autre information importante à retenir on était à l'équateur au carbonifère et même un peu plus au sud on était juste en dessous de l'équateur l'équateur passait à peu près là on était juste au sud de l'équateur donc oui la France au carbonifère était dans l'hémisphère sud alors la paléobotanique alors je vous présente trois reconstitutions paléobotaniques que j'ai moi-même réalisées pour pour donc illustrer le rapport alors d'un côté le psaronius qui est une fougère arborescente très ancienne qui appartient à un groupe qui est aujourd'hui très très peu représenté qu'on appelle les maratiales des fougères qui sont tropicales et qui vivent aujourd'hui par exemple au Congo en Amazonie ou en Indonésie elles n'existent absolument pas dans les milieux tempérés toutes les fougères que vous avez dans les latitudes dans nos latitudes ce sont des fougères qui sont beaucoup plus récentes qui datent du mésozoïque pour les plus anciens représentants je ne vais pas m'attarder là-dessus ce serait trop de détails pour cette conférence les psaronius sont des fougères arborescentes qui pouvaient atteindre quand même jusqu'à près de 10 mètres de haut voire même davantage et les frondes qui composaient ce psaronius s'appellent des pécopteris voilà donc les pécopteris ce sont les frondes du psaronius on appelle ça un morphogenre voilà c'est toujours le petit la petite difficulté de la paléobotanique c'est de recoller les différents organes d'une plante à savoir les feuilles les tiges le système racinaire c'est toujours difficile surtout en plus quand on a des plantes qui produisent des graines des spores des pollens où là encore une fois c'est encore plus compliqué il faut relier toutes ces structures reproductrices avec la plante en elle-même ici un sporophyte donc ici le psaronius qui produit de très très belles pécopteris à droite vous avez un lépidodendron alors le lépidodendron il est majestueux c'est véritablement la composante principale des forêts du carbonifère avec un système racinaire qui se divise toujours dichotomiquement c'est à dire par deux vous voyez toujours par deux hop 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 comme si c'était un y géant vous voyez c'est pareil ici hop toujours par deux ici aussi si vous regardez à l'apexe vous avez au niveau des axes toujours une division par deux hop 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 c'est un schéma structural qui est très 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 ancien qui est très basal dans le sens ancien du terme qu'on retrouve encore aujourd'hui chez des lycopodes qui existent encore comme le lycopodium ou la célaginelle qui font encore une fois ce type de division des axes voilà donc c'est un plan d'organisation végétale tout à fait typique des lycopodes on retrouve également ces espèces de pics qu'on appelle des pneumatophores qui sont des structures permettant à la plante de respirer lorsqu'elle se retrouve inondée je ne vous rappelle pas cela mais en gros les lépidophytes ce sont des plantes qui vivaient dans des milieux très humides très 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 humides et aussi potentiellement inondables ça vous rappellera peut-être le cyprès chauve de Louisiane le cyprès chauve de Louisiane qui possède également ce genre de structure des pneumatophores et qui lorsqu'il est inondé pour survivre va dresser ces pneumatophores pour pouvoir respirer à l'air libre donc il va respirer par ses racines voilà donc c'est une structure d'adaptation en milieu très très humide voire inondable donc les lépidodendrons vous avez ici une reconstitution de la forêt des lépidophytes avec des sigillaria des lépidodendrons et bien sûr de superbes calonarias d'autres plantes qui vivaient à cette époque vous avez également des psoronius que j'ai représenté et une rivière qui s'y écoulait avec quelques fougères ici des ondes d'autopteris et des prêves bien sûr qui étaient des composantes importantes de la flore vous voyez c'est une flore qui est quand même assez peu diversifiée on est quand même je vous rappelle dans un écosystème tropical si vous comparez avec l'Amazonie vous aurez une diversité quand même bien plus faible aux carbonifères c'est normal on a quand même 325 millions d'années d'écart alors maintenant parlons de ce qu'on appellerait la stratification végétale aux carbonifères ça c'est super intéressant et oui parce que au cours des deux dernières années que j'ai pu mener en Anjou j'ai pu découvrir plusieurs sites fossilifères carbonifères différents dans le sillonier de Basse-Loire et ces gisements présentaient des fossiles de plantes très différents des composantes florales extrêmement différents et ça franchement ça me surprenait et surtout ça m'indiquait des paléons environnements différents les roches elles-mêmes étaient différentes par exemple je vais vous prendre l'exemple du site de Beaulieu que nous découvrons depuis tout à l'heure et d'un autre site qu'on appelle Chaudefons-sur-Léon Chaudefons-sur-Léon présente que des péites donc c'est-à-dire ce qu'on appelle des argilites ou des siltites ces fameuses roches à grains très fins typiques des sites à conservation exceptionnelle et donc typiques des marécages ou des lacs des milieux de dépôt très calmes et vous avez un autre type de roche ici ce qu'on appelle la cinérite et les cinérites ce sont des indicatrices d'un volcanisme explosif aha et d'ailleurs vous avez ici Alain Beneteau qui a réalisé une superbe reconstitution palais environnemental et qui a très justement réalisé une chaîne de montagne la chaîne Varisque avec des volcans et des volcans ici visiblement explosifs donc Alain Beneteau a très bien représenté le palais environnement carbonifère alors je ne sais pas s'il était au courant de tous ces indicateurs géologiques de volcanisme ou s'il a rajouté un volcan juste pour l'effet esthétique mais en tout cas c'était très bien joué puisqu'ici on a un très bon palais environnement qui illustre à merveille le milieu alors vous avez des forêts de l'épidophyte qui semblent très vastes très humides avec une faune composée essentiellement d'insectes géants comme ces meganeridés d'arthropoles géants terrestres comme les arthropluridés ou encore de tétrapodes anciens des stégocéphales ou encore bien sûr les tout premiers reptiles comme l'onomus voilà voilà donc une faune terrestre relativement importante un peu bizarre par rapport aux faunes modernes est dominée largement par les arthropodes voilà ce qui n'est pas forcément différent aujourd'hui en soi puisque les arthropodes sont toujours extrêmement diversifiés mais bon on va dire d'un point de vue écologique les arthropodes occupaient des places dans les réseaux trophiques beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui alors vous voyez que les forêts ici semblent largement dominées par les lépidophytes vous voyez je ne suis pas tout à fait d'accord avec la reconstitution d'ailleurs des axes de lépidophyte ici ce n'est pas très bien fait mais bon sinon le reste du palais environnement est très bien vous voyez que vous avez des calamites ici les calamites ça ressemble plutôt à ça ce sont de grandes prêles géantes avec de très grands axes tous ces axes étant verticilés voilà alors que les prêles actuels ce sont des tiges avec des verticiles il n'y a pas d'axe secondaire avec des verticiles ça ça n'existe pas chez les prêts modernes voilà alors ici un milieu très humide et visiblement assez plat et justement pour corroborer avec ce que je vous ai dit avec la reconstitution paléogéographique voici des fossiles découverts à chaud de fond sur l'ion alors les fossiles de chaud de fond sur l'ion sont nombreux ils sont nombreux mais pas très diversifiés on va retrouver essentiellement des calamites et des équisétites de calamitales ou équisétales qui sont donc des prêles prêles géantes ou prêles réduites vous voyez ce sont quand même des fossiles plutôt bien conservés soyons honnêtes on a même des structures plutôt en trois dimensions ce qui encore une fois n'a absolument rien à voir avec les fossiles de grès qu'on a pu voir les fossiles dans les grès qu'on a pu voir tout à l'heure pour Beaulieu vous voyez donc de très beaux fossiles dans des niveaux pélitiques vous voyez on ne distingue pas les grains dans la roche c'est des roches à grains très très fins d'ailleurs assez fragile on peut taper avec un marteau vous arriverez très facilement à casser ces roches vous voyez alors ici vous avez des tiges de l'épidophyte et vous remarquerez d'ailleurs une similarité avec finalement avec la roche que nous avons pu voir tout à l'heure un grès avec la tige un peu bizarre que je supposais l'épidophyte vous remarquez qu'ici on a plutôt un fossile qui y ressemble beaucoup mais qui est en 3D alors un peu comprimé soyons honnêtes mais qui est quand même largement plus en 3D et vous voyez ces petites linéations qui ne sont pas qui ne sont pas continues qui sont qui sont voilà qui sont un peu discontinues qui semblent s'arrêter un peu partout ces petites linéations ça devait être les restes d'une écorce qui s'est progressivement enlevée qui était l'écorce du lépidodendron avec les superbes cicatrices foliaires et justement sur ce fossile là on voit quelques cicatrices foliaires hop 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 je ne sais pas si vous les voyez bien je ne sais pas la qualité du partage d'écran mais en tout cas on voit bien ici sur les photos on voit plutôt bien les cicatrices foliaires qui marquent finalement l'écorce du lépidodendron avec assurance là on est sûr qu'on a du lépidophyte et cette tige là a été identifiée par la suite comme étant bel et bien une tige de lépidophyte voilà donc les lépidophytes et les calamites sont les deux seuls types de plantes que l'on retrouve à chaud de fond il n'y a pas plus de diversité que ça et c'est assez incroyable on a très très peu de diversité alors au niveau du palais environnement ça devait ressembler à peu près à ça c'est un dessin que j'ai réalisé il y a longtemps qui représentait un palais environnement typique du carbonifère une forêt marécageuse avec des méganeridés quelques 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 tritrapodes comme par exemple ce stégocéphale un thénospondyle et rhiops vous allez avoir des caséidés ce qu'on appelle des synapsides non-mammaliens ici c'est le cas des éocaséales des plus anciens caséidés connus vous allez retrouver une flore largement dominée par les prêles et les calamites normal sur le site fossilifère de Chaux-de-Fonds c'est quasiment que ça qu'on trouve des calamites des prêles voilà pourquoi j'ai dit des prêles un peu partout et des calamites et les calamites et les prêles adorent les milieux extrêmement humides des milieux lacustres ou marécageux donc des milieux très 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 humides où les pieds sont dans l'eau littéralement et les autres plantes que l'on retrouve en général ce sont des lépidophytes des sigilaria des lépidodendrons ici on aura un 5-isidendrons ici des lépidodendrons et vous verrez à côté ce qu'on appelle des psaronius voilà les psaronius alors je les ai représentés parce qu'on on retrouve quand même quelques pécoptéristes à Chaux-de-Fonds mais elles sont très rares et nous on n'en a pas trouvé en tout cas moi personnellement j'en ai pas trouvé alors maintenant on va faire un petit résumé des flores alors ici les flores variaient entre Beaulieu et Chaux-de-Fonds ah et bien tout d'abord faisons un petit récapitulatif du lithophaciès à Chaux-de-Fonds-sur-Léon on a une dominance de pellite donc une dominante pellitique voilà donc de roche à grains très fins typique d'un milieu marécageux lacustre ou lagunaire ici ça va être marécageux pour Beaulieu-sur-Léon ça va être essentiellement des conglomérats et des grès avec quelques occurrences pellitiques bon sachez-le les pellites sont hors contexte on ne les a pas retrouvés à la florement mais plutôt sur un chemin c'est à dire ces pellites sont tombés à la florement qui n'est visiblement plus accessible mais qui se situe visiblement un peu plus haut ok donc déjà une différence de lithophaciès c'est quand même assez énorme entre Beaulieu-sur-Léon on a quand même des blocs qui ont des grains beaucoup plus volumineux des galets des sables alors qu'à Chaux-de-Fonds ça va être des argiles littéralement donc on n'est pas du tout sur le même type de milieu de dépôt et au niveau paléobotanique c'est pareil on a des flores très différentes pour Chaux-de-Fonds-sur-Léon on a une faible diversité avec des calamites et des équisétites que j'écris en gros parce qu'elles sont largement dominantes les gens qui ont pu fouiller à Chaux-de-Fonds à mes côtés par exemple pourront largement vous confirmer que c'est quasiment que ces plantes-là qu'on trouve c'est un peu comme des ammonites lorsque vous étudiez les ammonites par exemple à Dignes-les-Bains elles sont trouvées partout à un moment donné vous dites une ammonite on s'en fout c'est pareil les Chaux-de-Fonds-sur-Léon les calamites et les séquisétites vous finirez très rapidement par vous lasser de ces fossiles-là elles sont trouvées partout et les épidophytes sont beaucoup plus rares et donc ils sont beaucoup plus recherchés à raison ce sont des plantes très intéressantes qui indiquent visiblement un palais-environnement forestier elles sont assez rares à Chaux-de-Fonds mais on les retrouve quand même beaucoup plus fréquemment qu'à Beaulieu ensuite qu'est-ce qu'on peut en déduire et bien une flore probablement d'étages collinéens alors je vais vous faire un petit rappel des montagnes en gros vous allez avoir des étages dans les montagnes des étages qui correspondent aux flores l'étage le plus bas c'est l'étage collinéen qui correspond à des petites zones de vallées de petites collines avec des forêts sans doute assez luxuriantes des milieux très humides avec des marécages des rivières des lacs voilà mais un milieu très en aval d'une chaîne de montagne et ensuite vous allez avoir un étage un peu plus élevé qui est l'étage montagnard où là vous allez avoir des flores quand même plus adaptées aux montagnes qui vont être exposées au vent à des rivières plus fortes des torrents et encore plus haut vous allez avoir ce qu'on appelle l'étage alpin qui est un étage beaucoup plus froid avec des contraintes beaucoup plus fortes et ensuite vous allez avoir l'étage dit nival qui est lui l'étage où il n'y a rien à part quelques lichens ou des mousses vous allez retrouver encore les mousses c'est rare c'est quelques lichens tout au plus sinon vous allez retrouver véritablement que des glaces des glaciers entre l'étage alpin et montagnard parfois vous avez ce qu'on appelle l'étage subalpin voilà c'est un étage qui existe mais qui n'est pas toujours présent parfois on passe direct de l'étage montagnard à alpin ça dépend de la pente ou de la montagne alors ici on est dans un environnement beau lieu sur l'ion on a beaucoup plus de diversité on a des calamites on a des lépidophytes on a des cordaïtes on a des psaronius et on a des sphenopteris donc des ptérydos sphematophytes on a une grosse diversité une flore qui est typique d'un environnement de transition entre collinéens et montagnards alors les calamites et les lépidophytes sont rares mais elles sont présentes elles ont décrit un milieu collinéen tandis que les cordaïtes les psaronius et les ptérydos sphematophytes ce sont des plantes qui n'aiment pas du tout avoir les pieds dans l'eau et qui aiment plutôt les milieux bien continentaux bien terrestres les cordaïtes en plus ont tendance à avoir des adaptations que l'on pourrait qualifier d'adapter en milieu montagnard donc on pourrait supposer que c'est une flore plus xérophile plus adaptée à un milieu plus aride plus montagnard alors ces deux flores indiquent donc une zone de transition on serait dans un étage montagnard proche de l'étage collinéen ce qu'on appelle un écotone alors l'écotone c'est une transition entre deux écosystèmes voilà par exemple entre une prairie et une forêt tropicale une prairie savaneuse par exemple et une forêt plus tropicale vous aurez ce qu'on appelle une forêt sèche une forêt sèche tropicale qui est la transition entre une forêt humide tropicale et une prairie savaneuse aride vous aurez ce qu'on appelle une forêt sèche voilà c'est ce qu'on appelle une écotone c'est une zone de transition entre deux écosystèmes et en général ces écotones sont très riches en biodiversité parce qu'en plus et bien tout simplement ils seront une zone où vont se mélanger les espèces vivant dans les forêts tropicales humides et les zones de prairies savaneuses et bien c'est pareil ici une écotone entre les flores de l'étage montagnard et les flores de l'étage collinéen voilà donc on a visiblement une stratification des flores au carbonifère qui sont enregistrées dans ces deux sites fossilifères du Ménéloir donc très très intéressant alors on a à peu près fini on va maintenant parler un peu des plantes de montagne voilà très rapidement on voit quelques reconstitutions on voit les cordaïtes en fond avec une zone de torrent ici c'est une plante qu'on appelle l'esleia qui est une cicadophyte du carbonifère tardif qui n'a pas été retrouvée à la florement mais le palais environnement étant je trouve plutôt saisissant et plutôt même très réaliste au regard des fossiles qu'on a trouvé à Beaulieu je me suis permis de représenter ce palais environnement voilà donc l'esleia ici la plante que vous voyez au premier plan n'est pas représentée à Beaulieu je tiens à le préciser mais elle est représentée à Volnavet dans des environnements varisques alors c'est pas dit qu'on ne retrouve pas un jour des lesplayas à la florement et donc à gauche vous avez ici des cordaïtes donc une flore très très intéressante qui est typique finalement encore une fois et bien finalement des milieux xérophiles des milieux très arides finalement donc très très arides alors donc voilà vous avez les deux plantes principales des milieux arides les cicadophytes primitives primitives dans le sens ancien du terme et les cordaïtes qui sont comme vous le voyez à l'image très diversifiées très très diversifiées comme vous le voyez vous voyez vous pouvez avoir des formes arborescentes massives plus de 30 mètres de haut des formes herbacées buissonnantes vous pouvez avoir des formes plutôt hygrophiles alors voilà c'est justement le petit souci qu'on peut avoir avec ces formes là ces formes hygrophiles c'est que du coup on peut avoir des cordaïtes qui aiment beaucoup les milieux humides et qui peuvent se confondre avec les lépidophytes cela dit les cordaïtes qu'on retrouve en général dans les affleurements ici d'après les études paléobotaniques de Christine Streludierian ce sont bien les formes xérophiles arborescentes de 30 mètres qui détestent avoir le pied dans l'eau littéralement alors enfin parlons de la tectonique pour terminer cet exposé alors la tectonique alors voilà j'ai réalisé un schéma global pour vous représenter l'histoire du Sillon Yé de Bassalois rappelez-vous au début je vous ai dit comment expliquer des failles verticales comment expliquer la formation du Sillon Yé de Bassalois et bien voilà comment ça s'est passé on a commencé au Mississipien Basal avec une chaîne de montagne qui est la chaîne Varisque et bien lors de l'orogénèse Varisque va se produire un phénomène qui s'appelle qui s'appelle finalement du mouvement en transtension donc qui va se former une faille décrochante cette faille décrochante elle va ouvrir des bassins des bassins qu'on appelle des bassins en poule-aparte ici et là ces bassins en poule-aparte ils vont se remplir progressivement en sédiments et des rivières vont venir s'y écouler puisqu'on a ici un déficit altimétrique en gros des zones de plus basse altitude forcément les rivières vont venir s'y écouler et donc qui apportent des sédiments ok donc là nous sommes au Vizéa ensuite on arrive au Serpukovien Barchkirien finalement l'époque à laquelle nous sommes pour le Bolus sur l'ion et Chaux-de-Fonds sur l'ion on a un apport sédimentaire conséquent suite à l'érosion des massifs lors de la phase Herzberg c'est littéralement l'optimum orogénique hersinien c'était littéralement le titre de la conférence de tout à l'heure le fameux optimum orogénique ça s'appelle aussi l'Herzberg mais si j'avais mis dans le titre la phase Herzberg vous auriez encore beaucoup moins compris donc bon j'ai préféré ne pas le mettre la phase Herzberg c'est juste pour vous dire voilà nous sommes au maximum de l'orogénèse à une période où les montagnes sont les plus élevées donc elle pouvait atteindre entre 6000 et 8000 mètres de haut donc on est l'équivalent de la chaîne himalayenne tout de même voilà donc la rivière s'écoulait ici et vous aviez des lépidophiles qui devaient prospérer au bord de ces rivières tandis que des torrents devaient s'écouler au niveau des chaînes de montagne là où devait se situer Beaulieu sur Lyon donc Chaux-de-Fonds-sur-Lyon devait se situer plutôt par là avec des marécages et des rivières alors que Beaulieu devait se situer plutôt au niveau des versants voilà ici et puis progressivement le poule-aparte s'est rempli de sédiments voilà des plantes fossiles des plantes qui sont mortes des arbres qui progressivement se sont entassées les unes des autres les forêts qui se sont mortes les unes sur les autres voilà il y a du volcanisme qui va venir aussi déposer des cendres les cinérites étant des cendres consolidées et progressivement vous allez avoir des dépôts les dépôts sont là et ces dépôts ils vont être plissés puisque l'eurogenèse varisque ne va pas se terminer comme ça elle va continuer au cours des millions d'années qui vont suivre et finalement les couches vont être plissées elles vont être un peu verticalisées puis progressivement vous allez avoir la formation mésozoïque voilà d'un environnement très aplani puisque la chaîne varisque va être érodée et donc on va retrouver ce qu'on appelle la pénéplanation voilà et donc nous sommes à la fin de l'eurogenèse varisque la pénéplanation phase terminale de la chaîne de montagne enfin au Quaternaire une rivière qui s'appelle le Léon va traverser cette zone et va venir éroder le bassin en poule à part permettant ainsi l'affleurement finalement de tous les fossiles du Carbonifère que nous allons plus tard étudier le coteau donc c'est-à-dire la zone l'équivalent d'une falaise ce qu'on appelle un coteau en milieu continental le coteau de Pont-Barré où justement je suis allé étudier les fossiles du Carbo se situait sur la rive droite du Léon cette rivière qui passait par là et qui venait visiblement creuser dans ce poule à part voilà donc c'est la fin de cette conférence sur le Carbonifère français lors de l'optimum orogénique varisque ici l'exemple de Beaulieu sur Léon j'espère qu'elle vous aura plu on aura fait ici de la paléobotanique un peu de biologie avec la notion des cotones et de stratification végétale on aura fait de la géologie du contexte géologique et je vous aurai montré en tout cas je l'espère grâce finalement à ce qu'est un log à l'étude des cartes géologiques de la coupe géologique et des roches je vous aurai montré comment lire finalement les roches et finalement ce qu'on peut savoir seulement en allant se pointer sur un affleurement ce qu'on peut lire puisque finalement la Terre c'est un véritable livre et en géologie apprendre à le lire c'est finalement tout le métier voilà donc j'espère que ça vous aura plu cette petite conférence de paléobotanique et de géologie vous pouvez réactiver vos micros si vous souhaitez merci beaucoup pour cette conférence c'était vraiment super merci ouais merci vraiment très 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 bien raconté moi j'ai trouvé après je doute de mon objectivité au fil du petit passage je suis retinué ben non je rigole c'était vraiment en toute objectivité moi je trouvais que c'était vraiment super super le glissement passe tout seul très très bonne liaison de la géole jusqu'au paléobotanique et à l'apport de l'actualisme pour la reconstitution vraiment super merci beaucoup maintenant est-ce que certains d'entre vous auraient des questions concernant cet exposé moi je serais prêt à répondre à toutes vos questions sans aucun souci n'hésitez pas oui alors je vais regarder à l'écrit si vous en posez très bien et très belle transition sur ton diapo ok merci beaucoup merci beaucoup Gabin merci beaucoup aussi Xenas 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 il n'y a pas la petite main pour les questions juste pour s'enlever dans l'ordre ce petit emoji merci beaucoup Ronaldo bien de rien c'était un plaisir je réaliserai d'autres conférences de ce genre j'ai plein de choses à dire sur le carbonifère là c'était qu'une introduction il y a beaucoup d'autres choses à dire ça a pu m'attarder beaucoup plus sur la paléobota mais là on serait ressorti un peu du cadre de la vulgarisation c'était important de rester plutôt large là dessus et puis bien sûr on pourrait s'attarder sur d'autres sites le cédomanien j'avais prévu d'en parler donc évidemment je n'en ai pas parlé parce que sinon ça allait s'étendre trop longtemps voilà donc on est resté plutôt dans les temps on a fait à peu près une heure et quelques c'est pas mal est-ce que du coup vous aurez des questions si vous n'avez pas de questions je pense qu'on pourra clôturer la conférence maintenant si vous en avez quelques-unes je l'attendrai encore quelques minutes deux minutes encore et si vous n'avez pas de questions j'arrête la conf je pense qu'on peut stopper la conférence en tout cas merci pour votre attention merci pour avoir suivi cette conférence jusqu'au bout je pense que sinon là au Pierre même s'il n'y a pas vraiment de questions on peut continuer de suiter autour du sujet bien sûr est-ce que par exemple c'est une question d'ouverture on va dire mais parce que là du coup c'était vraiment super de voir ce cas d'étude ultra précis qui a été vraiment bien pensé est-ce que tu pourrais un peu du coup enfin si tu as fait de la Biblio ou d'autres ou si toi-même du coup tu connais de retour de terrain nous représenter un petit peu justement nous reparler un peu du carbonifère français pendant l'optimum par risque ah bah pas mal de choses à dire sur l'optimum par risque est-ce que est-ce que par exemple dans d'autres sites français que tu connais par exemple est-ce qu'il y en a certains qui présentent d'autres spécificités qui apportent de nouveaux apports par exemple par rapport à Boulx etc enfin est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le territoire bien sûr alors je vais juste revenir sur mon diapo qui me semble bloqué alors je vais revenir dessus ah d'accord un bug je vais l'actualiser hop bon c'est pas très grave il semble un peu bugué bon on va faire sur le diapo je pense tac c'est des pages c'est pas très grave alors donc on va revenir du coup sur le carbonifère ce qui était important ici pour le site de Beaulieu donc on avait vu c'était le contexte orogénique qui était vraiment très marqué avec cette verticalisation des dépôts cette diversité des faciès les conglomérats les grecs étaient caractéristiques d'un milieu montagneux et puis bien sûr les plantes en elles-mêmes qui indiquaient le palais environnement puisque les plantes sont inféodées à leur environnement quand vous arrivez à interpréter les plantes et leurs écotypes vous arrivez donc finalement à plutôt bien comprendre leur environnement aussi bien qu'avec la géologie voire même beaucoup mieux d'ailleurs d'où l'intérêt de la palaisobotanique autre que pour la biologie c'est que pour les géologues la palaisobotanique est une excellente aide alors dans les autres sites que j'ai pu faire dans le nord de la France par exemple dans les terries du Nord-Pas-de-Calais on était sur des datations qui sont quand même plus récentes on était sur du westphalien D jusqu'à du stéphanien fin stéphanien on était sur des roches qui dataient plutôt de 305 310 millions d'années grand max donc on était plutôt fin du carbonifère et donc on avait des dépôts qui étaient pélitiques donc essentiellement pélitiques des argiles noires très riches en fossiles du carbo qui étaient quasiment que des grandes plantes arborescentes donc ici des lépidodendrons c'était la foire aux lépidophytes rien à voir avec Beaulieu où les plantes dominantes ce sont des calamites là-bas c'était surtout des lépidodendrons ça indiquait vraiment un milieu forestier très plat un milieu forestier très plat pas que humide mais également continental donc là on n'avait pas trop d'indices d'un milieu qui aurait subi des contraintes tectoniques mais quand on regarde la reconstitution paléogéographique finalement c'est plutôt cohérent parce que déjà on est à la fin de l'eurogenèse varis qu'à cette époque-là à la fin du carbonifère et en plus le nord de la France n'était pas trop infecté par l'eurogenèse mais quand on regarde ailleurs par exemple à Volnavet-le-Bas le site du carbonifère où je suis allé et bien là on a vraiment vu des traces d'eurogenèse mais hyper marquantes largement plus marquantes que pour Bollus-sur-Léon ou pour le site par exemple de Chaux-de-Fonds et ce qui était intéressant c'est que pour Volnavet on avait les deux faciès au même endroit vraiment le faciès pélitique qui était largement surreprésenté mais avec des fossiles qui semblaient avoir subi un transport très important et donc qui semble-t-il se serait déposé dans une sorte de vallée mais qui aurait dévalé les pentes de montagne voilà donc on avait des faciès encore une fois typiques de chaînes de montagne ici et quand on regarde par exemple j'ai potassé la bibliographie effectivement de plusieurs ouvrages de géologie et des études sur les bassins sédimentaires carbonifères des bassins houillés et bien en fait contrairement à ce que l'on peut penser la grande majorité des dépôts carbonifères en France ne sont pas des dépôts houillés mais des dépôts détritiques terrigènes donc des graviers consolidés qu'on appelle des micro-conglomérats des conglomérats avec des galets très élargis ou des grais grossiers donc des dépôts typiques de milieux continentaux voire même de milieux montagneux donc sur toute la France on a ce genre de dépôts là donc ça marquait bien l'effet de l'eurogenèse et quand on le voit j'en ai discuté avec des paléobotanistes Bruno Valois par exemple qui cherchaient une structure qu'on appelle des guillemnites qui sont caractéristiques finalement d'un métamorphisme en milieu montagnard encore une fois et qui visiblement étaient très marqués dans les sites du sud de la France voilà comme par exemple comme par exemple à Grisse-Sac et même dans les dépôts carbonifères vers Mont-Solémine Mont-Solémine qui pour le coup a un avantage c'est que ce sont des dépôts qui sont quand même encore une fois plus récents et donc à la fin d'eurogenèse et même à la fin de l'eurogenèse on a encore des marqueurs d'eurogenèse là-bas donc c'est assez intéressant voilà donc on sait l'eurogenèse varisque en France elle a été très largement représentée elle a influencé le territoire français mais 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 d'une façon plus que concrète on a des marques un peu partout sur le territoire de l'eurogenèse soit des pliciments des failles des fracturations un peu partout ou alors directement dans les fossiles ou dans les sédiments que l'on peut retrouver dans les roches sédimentaires on retrouvera encore une fois des marques d'influence continentale de montagne qui sont là très clairement visibles un peu partout sur le territoire français voilà un peu partout